Pour valider la pertinence d'un projet, on va réaliser la collecte d'un maximum d'informations autour de ce projet. Il sera important de préciser quelles sont les sources d'informations qui ont été utilisées afin de valider cette pertinence. Ces sources d'informations vont en effet permettre d'alimenter le questionnement autour d'une situation donnée et vont permettre de venir compléter l'analyse de la situation telle qu'elle a été présentée par le partenaire au moment de la présentation du projet. Il peut s'agir de revues bibliographiques. Les agences internationales de type UNICEF, le PNUD, réalisent souvent des enquêtes de situations soit sur des régions données ou sur une situation particulière que peuvent connaître des populations sur un lieu donné. Cela pourrait être des rapports de réunion ou des rapports de suivi que des consultants peuvent fournir suite à des échanges qu'ils ont pu avoir avec la population ou que les partenaires eux-mêmes auront pu avoir avec la population bénéficiaire ou ça peut être finalement des rapports de mission, terrain qui ont été organisés spécifiquement pour l'identification de ce projet. En général, PADEM encourage ses partenaires à organiser des ateliers de concertation, d'information, de priorisation des besoins avec la population locale potentiellement bénéficiaire d'un projet. Des outils comme l'arbre à problème que l'on peut retourner en arbre à objectif peuvent permettre de déterminer quelles vont être les conséquences de telle activité sur la population ou sur un problème donné. Ce sont donc des outils très intéressants à utiliser lors de ces ateliers de concertation. Donc ces outils de type arbre à problème et arbre à objectif vont permettre de déterminer précisément quelles vont être les conséquences directes ou indirectes du choix d'une activité sur les populations. Donc lors de ces réunions de concertation avec la population locale, on peut également tenter de mettre en place une matrice des parties prenantes. Une matrice des parties prenantes va essayer de déterminer quels vont être les acteurs du projet qui vont être directement ou indirectement impliqués dans leur projet. Cette matrice des parties prenantes va également essayer de déterminer quelles sont les conséquences ou les risques liés à l'implication ou non de certains acteurs dans le projet. Tous ces outils comme l'arbre à problème, l'arbre à objectif, la matrice des parties prenantes se trouvent proposés en annexe en outils dans la rubrique si jointe sur notre site internet. Alors pour PADEM en général, les informations proviennent d'un maximum de sources croisées. Nous allons d'abord utiliser les revues bibliographiques qui vont permettre de valider la situation problématique ou non sur le terrain. Puis PADEM va proposer différents échanges avec les organisations partenaires par mail, par Skype ou en allant sur le terrain pour vérifier la situation avec le partenaire, rencontrer les bénéficiaires, rencontrer les autorités locales potentiellement parties prenantes du projet. PADEM va ensuite s'efforcer avec le partenaire d'établir un arbre à problème, de retourner cet arbre à problème pour en faire un arbre à objectifs, ce qui va permettre de constituer les premières bribes du cadre logique qui sera rédigé par la suite. PADEM va enfin conduire une analyse des parties prenantes également avec son partenaire. Donc l'ensemble de ces informations seront résumées dans cette partie et seront décrites très précisément pour expliquer aux bailleurs de fonds potentiels comment PADEM et son partenaire ont établi une analyse de la situation. Merci. 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 Merci.